Bonjour, bienvenue sur Easy French. Aujourd'hui, je suis à Bordeaux, qui est ma ville natale et qui est une ville du sud-ouest de la France, très connue notamment pour son vin. Et aujourd'hui, je vais interroger les Bordelais sur leur accent et sur leur accent préféré, français ou francophone. On y va ? Est-ce que vous êtes Bordelaise ? Non, moi non plus. Oui, je suis Bordelaise de naissance et d'origine aussi. Est-ce que vous connaissez des mots Bordelais ? Pas tellement. Alors, il y a le mot gavé, mais que je n'utilise pas vraiment. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire beaucoup. Est-ce que vous êtes Bordelaise ? Arcachonaise. Pas d'origine, mais ça fait très longtemps que j'y habite, oui. Non. Est-ce que vous connaissez certains mots Bordelais ? Chocolatine. Ah si, il y a gavé aussi. Alors, est-ce que vous êtes Bordelaise ? Oui, je suis Bordelaise. Je suis née à Bordeaux et j'y habité quasiment tout le temps, même si j'ai fait des petits sauts dans d'autres villes. Et est-ce que vous connaissez certains mots ou expressions typiquement Bordelais ? Oui, tout à fait, le Bordeluche. Déjà, ici, on est dans la rue Maubec, donc c'est du gascon, ce n'est pas vraiment du Bordeluche, mais ça veut dire mauvaise bouche. C'est-à-dire la rue où on se permettait de faire des ragots. Voilà, donc c'est un quartier populaire et les noms de rues l'attestent encore. Et sinon, comme nom, je connais la gueille, qui est un chiffon, le drôle pour dire un enfant, voilà. Est-ce que vous connaissez certains mots Bordelais ou de la région de Bordeaux ? Non, certains mots, certains mots. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire à Bordeaux, qu'est-ce qu'on dit ? Non, à Bordeaux, comme chez moi, d'ailleurs. On va dire chocolatine plutôt que pain au chocolat, dans la région de Bordeaux. Mais après, non, je ne sais pas. On ne se rend pas compte, en fait, nous. Est-ce que vous connaissez le mot, par exemple, une poche ? Ah oui, une poche, oui. Je sais qu'ailleurs, on dit un sac ou une bourse, ailleurs. Ici, on dit une poche, oui, c'est vrai. Gavé, la chocolatine et poche. Alors, vous pouvez expliquer ce que c'est une poche ? Pour moi, c'est juste un sac. C'est un sac que quand on va dans un magasin, on se demande est-ce que vous voulez une poche ? Voilà. Oui, c'est vrai. Et gavé ? Ça veut dire trop. Enfin, c'est gavé bien, c'est trop bien, mais c'est très bien. Est-ce que vous avez déjà entendu, par exemple, le mot gavé ? Gavé, non, moi, ça ne me parle pas. Gavé, si. Pour les oies. Pour les oies. Mais par exemple, l'expression, c'est gavé bien. Ah non. Ah non, pas du tout. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut vouloir dire ? Mangez bien, faites la fête. C'est pour les étudiants. En fait, ça veut dire c'est très bien, tout simplement. C'est simplement un adverbe de quantité. Est-ce que vous connaissez certains mots bordelais ? Oui, 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 quand même, depuis le temps. Chocolatine, gavé, sadaï. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces mots ? Sadaï, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est pénible. Chocolatine, c'est les pains au chocolat. Quand je suis arrivée, je ne savais pas trop s'il fallait que je dise pain au chocolat ou chocolatine. Et qu'est-ce que j'ai dit ? Gavé, c'est trop, c'est gavé bien, c'est trop bien. Après, je pense qu'il doit y en avoir plein d'autres mots bordelais, mais c'est les trois qui me viennent en tête. Oui, c'est les trois principaux. Et est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre accent régional préféré en France ? Moi, je pense que j'aime bien les accents un peu plats. Je suis désolée pour les bordelais, mais je préfère les accents parce que je suis née à côté de Paris et plutôt un accent un peu plat, un petit peu comme le mien. Mais bon, après, je ne suis pas contre les accents régionaux. Est-ce que vous connaissez quelques mots bordelais ? Expression peut-être, mais... Sadaï, je suis au pit, je ne sais plus ce qu'on m'avait dit. Ah, il y en a une autre, mais je ne sais plus là. Je vous avoue que je ne me souviens pas, mais il y a des trucs très précis. Alors, sadaï, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois que ça veut dire... Ça fait chier, c'est fou, il me semble. Oui, oui, c'est ça. Et chez Opie, je crois que c'est genre, je suis une lave ou je kiffe, un peu comme nous, on peut dire à Paris kiffe. Et s'ils le disent aussi, mais... Et vous connaissez le mot gaver, comme dans « c'est gavé bien ». Je n'osais pas en parler. Oui, je l'ai entendu, je l'ai entendu. Je ne l'utilise pas, moi. Et qu'est-ce que ça veut dire ? À en avoir assez, à en avoir trop, à en avoir beaucoup. Voilà. Voilà, chocolatine, ce n'est pas en chocolat. Gavé, c'est genre très, beaucoup, un peu. Et sadaï, c'est sa crainte. Et est-ce que vous connaissez le mot sadaï ? Enfin, l'expression sadaï ? Alors, l'expression sadaï, oui, je la connais. Et je pense que ça veut dire, c'est embêtant. Ça fait chier. Est-ce que vous connaissez le mot gaver, par exemple, comme dans « c'est gavé bien ». Voilà, mais ça, je pense que c'est une autre génération que la mienne. Voilà, je ne sais pas quelle est l'origine. Oui, mais je connais. Je ne l'utilise pas, mais je le connais, oui. D'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Gavé, ça veut dire « super ». C'est gavé bien. Et je pense que ça vient du gavage des oies, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais voilà, je confirme que ça vient bien de Bordeaux. Vous ne le savez peut-être pas, mais nous avons une page Patreon sur laquelle nous publions chaque semaine des exercices en lien avec chacune de nos vidéos ainsi que d'autres contenus exclusifs. Vous pourrez trouver tout ça en cliquant sur le lien dans la description de notre page. Sous-titrage ST' 501